Bienvenue dans notre nouveau tutoriel pour rechercher, réserver et gérer vos réservations. Pour cela, pour commencer, il faut d'abord vous identifier. A cette fin, il faut aller en haut à droite sur « Mon compte ». Nous arrivons donc dans une fenêtre où vous devez renseigner votre identifiant et votre mot de passe. Dans mon cas, ces éléments sont déjà préenregistrés dans l'ordinateur. Si c'est votre première connexion, utilisez la fonction « Contact » pour obtenir ces informations de la part des bibliothécaires. S'il vous manque uniquement le mot de passe oublié, cliquez sur « Mot de passe oublié » afin d'enchaîner sur la réinitialisation du mot de passe. Afin de faire des recherches, vous voyez qu'il y a une barre de recherche dans le catalogue en haut. Ça, c'est pour les recherches simples. Nous, ce qui nous intéresse, pour connaître, par exemple, les nouveaux théorments policiers, c'est d'utiliser la recherche avancée. Dans cette nouvelle fenêtre, je ne touche pas au « Tous critères ». Je choisis « Policiers » dans le champ à remplir et « Titres », je laisse le champ vide et je lance la recherche. Au niveau du résultat, j'obtiens des vignettes qu'on peut organiser de différentes façons. On peut les trier par auteur, on peut les trier par date d'édition, par titre. On peut moduler l'affichage de la grille. Le résultat, voilà. On peut modifier le nombre de résultats affichés sur la page. Sur le côté gauche, pour affiner la recherche, on voit qu'il y a plusieurs filtres qui sont en place. On retrouve notre « Tous critères policiers » et le champ vide pour le titre. Je veux savoir quelles sont les nouveautés en « Romans policiers écrits », section adulte, section jeunesse. Pour cela, je vais choisir « Textes », comme ça je n'aurai que les imprimer dans les types de documents. Là, je sais que maintenant, entre autres choses, qu'il y a 1253 romans tout confondus à la médiathèque qui traitent du thème « Romans policiers ». Afin d'avoir les nouveautés, je clique sur « Nouveautés », sur le petit menu déroulant, et je vois qu'il y en a 33 à côté du mot « Oui ». Je clique et j'ai mes résultats. Supposons que je veux emprunter le dernier Olivier Norek, « Impact ». Comme je suis connecté, en passant la flèche de la souris, je vois que le texte est orangé. Je vois donc que le document est déjà emprunté. Il est réservable. Les documents disponibles, eux, ne sont réservables qu'en voyant directement avec les bibliothécaires. Pour réserver les documents non disponibles, sur le site, comme c'est indiqué ici pour « Impact », je vais sur « Réserver ». Là, au niveau des informations, il me dit que le roman sera retiré à la médiathèque municipale d'Haute-Marseille. Et aussi qu'il y a déjà deux réservations sur le livre en attente et qu'il n'y a qu'un seul exemplaire. Je confirme la réservation. Elle est effectuée. Pour gérer la réservation, je peux aller sur mon compte. Pour cela, je vais de nouveau à l'endroit où je me suis identifié. Je regarde mon compte. Je vois qu'il y a zéro prêt, qu'il y a une réservation. J'ai ici les informations concernant le roman. Quand est-ce qu'il a été réservé ? Ou est-ce que je pourrais aller le chercher quand il sera disponible ? Si je veux réserver un autre document, je ferai de la même façon. Pour supprimer la réservation actuellement en cours, je vais juste sur « Supprimer la réservation ». Je valide. Et j'ai terminé. Voilà. Merci pour votre attention pour ce nouveau tutoriel. Merci. Merci.